La parole est à Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Bien, Madame la Présidente. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on réécrive l'histoire en permanence. Et je vous rappelle qu'il a fallu, nous les oppositions, vous arracher à vous la majorité, la plupart des choses pour lesquelles vous vous enorgueillissez sur les plateaux télé et à l'extérieur de cette commission, voire dans cette commission. La commission d'enquête, vous ne l'avez pas voulu, vous n'avez pas été proactif. Je rappelle les mots de votre président de groupe, Richard Ferrand, qui a dit, c'est vrai, je ne m'y suis pas opposé. Vouloir et ne pas s'opposer, ce sont deux choses bien distinctes. Et tous ceux qui ont vécu les séances le savent parfaitement. La publicité des débats de cette commission, qui n'était pas gagnée, loin d'être gagnée, tout comme la publicité de cette commission même, alors même que c'est la transparence qui a été votre lettre-motive depuis le début de ce quinquennat. Sauf que la transparence, c'est nous qui menons ce combat contre vous qui l'a refusé. Alors, sur les auditions supplémentaires, comme tout le monde, je souscris évidemment, évidemment qu'il faudrait entendre M. Gibelin, après le parjure, visiblement, qu'il a commis devant notre commission. Évidemment, le préfet de police, qui n'a peut-être pas tout dit, ou ne savait pas tout, avant que ces subordonnés ne soient interrogés dans nos commissions d'enquête respectives, Sénat et Assemblée. Il y a également la CRS15, qui a été une demande qu'avait faite notre collègue co-rapporteur Guillaume Larrivée, et nous-mêmes aussi, dans un certain nombre de listes, qui nous semblaient être dans l'ordre des évidences. Nous rajoutons, nous, politiquement, vous le savez, la demande d'audition du président de la République, qui, depuis ses déclarations d'hier, s'est finalement de lui-même abaissé à ce qu'on puisse l'entendre. Alors, il a indiqué qu'il vienne me chercher. S'il faut lui envoyer un courrier, il n'y a pas de problème pour ça. Le Premier ministre, qui doit répondre de César, que savait-il de son gouvernement en la matière ? Nous voulons qu'il soit auditionné, et en plus, il était là, il a participé à cette cellule de crise le jour du 1er mai. Le Major Miserski a été indiqué comme étant un élément indispensable à auditionner, et là, pour le coup, ce sont les collègues du Modem qui le pointent, et je les salue. Les trois policiers qui sont en cause, M. Simonin, M. Creusat, M. Uno, les syndicats de police, qui ont, a priori, des choses à dire, les syndicats aussi, qui ont participé à organiser la manifestation du 1er mai. La liste est longue, et elle est publique, pour ce qui nous concerne de la note. Nous n'avons même pas eu connaissance des autres listes, des autres groupes. C'est pourquoi, nous ne voulons pas que toute cette commission soit finalement une mascarade, où c'est le fait majoritaire qui s'exprime, qui montre encore une fois, que vous n'avez toujours pas réussi, et encore plus en situation de crise, encore plus en la circonstance, à couper le cordon obélical qui vous lie à la présidence de la République. Vous donnez l'impression d'être aux ordres du Président de la République, y compris dans l'organisation de cette commission d'enquête. Et ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable. Et je terminerai en disant que ce serait l'honneur de l'Assemblée nationale et du pouvoir législatif que de couper ce cordon obélical le plus vite possible. Et ce n'est pas acceptable.